Et nous accueillons la psy, et que si ce mentionner, comme on dit, Olivia Farkas, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes donc psychologue clinicienne et psychanalyste. Vous avez cofondé le DAPHA, c'est le dispositif d'accompagnement psychologique aux histoires adoptives. Donc ça, c'est un réseau de professionnels qui est sensibilisé donc à l'adoption et aux problématiques qui y sont liées, bien entendu. Alors, ce trigger, c'est quoi ? Parce que j'ai jamais entendu parler de ça, tu sais que j'aime la psychanalyse. Mais ça, c'est une notion que je ne connaissais pas. C'est justement pas un terme de psychanalyse. C'est un terme plus contemporain qui vient des Etats-Unis. C'est une détonation en anglais. Alors nous, on parle plutôt en psychanalyse d'après-coup, si on se réfère à Freud, évidemment. Et donc dans le traumatisme, c'est plutôt des éléments qui sont comme ça plus anciens, qui ont été mis à distance psychiquement et inconsciemment par des défenses psychiques pour pouvoir supporter sur le moment des traumatismes, des éléments, par exemple la guerre, par exemple l'abandon. Donc un refoulement, un déni, des choses parfois assez massives. Des défenses psychiques assez massives. Et à mesure de la vie, dans le quotidien, dans le contemporain, certains éléments font ressurgir dans une espèce de confusion comme ça. Mais donc, en effet, une détonation. On peut reprendre ce mot-là au sens où psychiquement, ça a fait effraction. Et le réel réapparaît. Et parfois, souvent, on est dépourvu parce que ça ne fait pas référence à des éléments conscients, toujours. D'accord. Compris. Alors, pour revenir un petit peu aux enfants adoptés, qu'est-ce qui se joue à l'adolescence ? Parce qu'on entend... J'ai l'impression que c'est dans 100% des cas, je me trompe. Il y a forcément des personnes pour qui ça se passe bien. Mais on a vraiment l'impression que l'adolescence des enfants adoptés, c'est particulier. Et qu'est-ce qui se joue pour eux spécifiquement à ce moment-là ? Alors, l'adolescence, c'est un moment qui implique que le sujet se développe encore différemment. D'abord, au sens somatique du corps. Le corps change. L'individu devient plus vers l'adulte. Ça, c'est déjà assez bouleversant pour tout le monde. Tout un chacun vit ça. Alors, c'est vrai qu'on a l'habitude de dire aussi que le processus de l'abandon et de l'adoption peut avoir un effet un peu loupe sur d'autres éléments ou processus de la vie plus communs. Et donc, à l'adolescence, souvent, on a besoin de s'appuyer sur ce qui a pu se mettre en place dans la première enfance, dans les moments beaucoup plus précoces de la vie, notamment les premiers liens, la petite enfance, les liens aux parents à ce moment-là. Et sauf que là, évidemment, avec l'adoption, on oublie souvent de dire qu'en premier lieu, il y a eu un abandon. Donc, avec cet abandon premier, c'est une rupture, une effraction qui a des conséquences très fortes. Avec des problèmes d'identité aussi qui sont liés à ça ? L'adolescence, c'est aussi ça, c'est construire son identité, donc à la fois personnelle, à la fois en appui sur son environnement par rapport aux parents. C'est aussi un moment où on désidéalise en principe les parents. Il est nécessaire de les faire un peu descendre de leur piédestal. Là encore, dans l'adoption, ça se joue encore autrement parce qu'il y a à la fois ces parents d'adoption, qui sont les parents, on les appelle les parents, on ne les qualifie pas à chaque fois, mais il y a évidemment les parents d'origine qui existent, là encore, inconsciemment, avec parfois peu d'éléments, évidemment pris à nouveau dans cette question de l'abandon. Alors, on a reçu beaucoup de questions de parents concernées, dont celle de Sylvaine, qui vous dit maman d'une petite fille de 8 ans adoptée à l'international. Elle connaît ses origines, mais j'appréhende évidemment l'adolescence. Comment se préparer à d'éventuelles conduites à risque ? Alors, on voit que déjà, cette mère, elle imagine tout de suite les conduites à risque. Alors, dans la clinique, pour travailler beaucoup avec des situations d'adoption, évidemment que c'est une possibilité, les conduites à risque. Souvent, en fait, il y a un peu deux manières de réagir pour des adolescents, notamment. Soit plutôt du côté très anxiogène, très anxieux, très interne, en fait. Donc, plutôt du côté déprimé. Donc, ça, c'est des enfants qui font moins de bruit. Et puis, lorsqu'il y a une difficulté à élaborer, à mettre en mots, lorsque ça ne passe pas par le langage, là, ce sont plus souvent des conduites à risque. Donc, en effet, des consommations de drogue, des conduites à risque dans les relations aux autres, manquer les cours, se faire du mal. Donc, c'est un peu, si vous voulez, c'est un peu un continuum, comme ça, avec, évidemment, des situations très variées selon les personnes. Donc, oui, c'est plutôt être attentif à ça. Après, je crois que ce qui est important aussi, c'est de ne pas toujours mettre ces interrogations-là du côté de l'adolescent. C'est-à-dire que l'adolescent, il vit dans une famille. Et ce qu'on appelle la grève de l'adoption, ça se joue aussi avec les parents, avec leur propre histoire, avec leur propre désir d'enfant. Qu'est-ce qui a fait ? Souvent, ce sont des parcours très longs pour des couples ou des personnes qui adoptent seules, mais c'est des parcours assez longs pour arriver au moment de la rencontre, de ce qu'on appelle l'apparentement avec l'enfant. Donc, ce n'est pas seulement l'enfant adolescent dans l'issier maintenant de la situation. Et je pense qu'il faut pouvoir se remettre un petit peu. Et puis, qu'est-ce que signifie pour, évidemment, l'ado en premier lieu peut-être, mais les parents, socialement autour, la famille plus élargie ? Qu'est-ce que c'est que l'adoption ? Ça renvoie à énormément de fantasmes aussi. – Virginia vous demande comment expliquer que la colère de notre ado de 15 ans adopté tout bébé soit dirigée vers nous, ses parents adoptifs, et comment faire la part des choses, ne pas lui en vouloir ? – Oui. Alors, c'est dirigé certainement vers ses parents parce que c'est eux qui sont là, aujourd'hui, et que peut-être que pouvoir un peu les attaquer, aller confronter leur solitude comme ça, et leur sollicitude aussi dans leur place de parent, c'est une manière… Alors, peut-être là encore, on voit que ça ne passe peut-être pas par le langage, que ça passe par une opposition, par une confrontation. Parfois, c'est même physique, là, je reçois un couple, leur adolescent s'attaque au père physiquement, il y a des bagarres, il y a des… Bon, et c'est une manière d'être ensemble, c'est une manière d'aller chercher, de s'assurer que ce père-là, cette mère-là, ne vont pas abandonner cette fois, et qu'en effet, le parent de naissance ayant abandonné, est-ce qu'on peut faire confiance ? C'est moins compliqué, entre guillemets, quand le parent de naissance est mort et qu'il n'y a pas eu d'abandon ? Quand on vient, quand les enfants sont adoptés à l'étranger, par exemple ? Là, c'est vraiment la question de la narration, parce que, je ne sais pas si on peut dire que c'est plus ou moins compliqué, c'est vraiment… comment on peut… c'est la question de l'origine, en fait, et l'origine, ce n'est pas seulement de cellules qui se rendent compte, c'est, là encore, l'histoire d'un homme, d'une femme, bon, classiquement, de là, dans la situation, en effet, qui a impliqué cet abandon, oui, s'il y a mort, parfois, oui, ça peut faire dans la narration, ça peut être… Il n'y a pas cette notion d'abandon, en tout cas. Oui, enfin, la notion d'abandon, elle existe même quand on n'a pas été abandonné. Est-ce que ça s'anticipe ? Est-ce que si jamais on raconte, par exemple, l'histoire, si on dit, voilà, ta maman était trop jeune, elle n'a pas d'argent, vraiment, elle a dû te confier à regret, parce qu'il y a aussi les terminologies, les mots. L'abandon, ce n'est pas confier, ce n'est pas abandonner. Est-ce que c'est important, aussi, pour les parents adoptifs, de faire attention à ce genre de choses ? C'est très important, et parfois, les parents adoptifs veulent tout bien faire, veulent faire au mieux, alors on ne peut pas leur reprocher, évidemment, mais parfois, c'est aussi beaucoup pour l'enfant, et puis psychiquement, le temps psychique, vous connaissez mon dada avec le temps psychique, qui ne ressemble à aucun autre, et qui ne coïncide pas toujours entre les individus, le temps psychique des parents n'est pas celui de l'enfant, et les questions ou les non-questions, parce qu'il y a des enfants qui ne se posent pas de questions, à certains moments, en tout cas, pas consciemment, si les parents viennent y répondre comme ça, parce que, eux, qu'est-ce que ça signifie pour eux, en fait, d'avoir ces interrogations-là, et de vouloir tout expliquer absolument ? Vous savez, c'est ces familles où, par exemple, le Guatemala, on vit tous au rythme du Guatemala dans la famille, parce que les enfants viennent de ce pays-là, mais bon, la greffe, elle se fait autrement aussi. Merci beaucoup, Olivia Farkas, pour cet éclairage.